Vous allez cliquer sur Save, c'est dans la liste et on clique sur Close. Et on va aller à la troisième diapositive qui va accueillir la personne avec son nom. Alors, je dis bonjour et je vais inscrire le nom de la variable. Donc, je vais inscrire $$, apprenant, sans faire de fautes, $$. Tu as raison, en fait, oui, on n'a pas encore été réglé la box ici pour indiquer que dans les propriétés, la variable, c'est apprenant. Oui, évidemment. Oui, quand on sélectionne l'entry box sur la diapositive 2, dans les propriétés, il faut indiquer que ça va être la variable apprenant. Ah oui, ici, c'est là que je vous en avais déjà parlé. Vous pouvez décider qu'on ne peut entrer qu'un certain nombre de caractères dans la boîte. Donc, c'est dans More Options. Par exemple, je vais indiquer 32, comme ça, on évite des noms trop longs qui vont casser les phrases qui seront prédéterminées dans les slides suivantes. Donc, on sait que nos slides suivantes doivent fonctionner avec un nom de 32 caractères, ou moins. Donc, Preview Project. On a donc le titre qui apparaît pendant 3 secondes, et puis tout seul, ça va passer à la suite. Voilà. Je me dis, tiens, tiens, quand je vois ça, je trouve que la phrase inscrit ton nom ici arrive trop vite. Elle arrive en même temps que la slide, c'est pas bien. On va voir si on peut, sur la slide 2, aller bouger ici, le début. Sauf que ça cale à un certain moment, parce qu'elle est réglée pour apparaître au moins 2,4 secondes. Donc, il faudrait que je reprenne ça pour pouvoir l'amener encore plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada